La scène se passe dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville de Paris, le jour où Anne Hidalgo se fait officiellement réélire maire de la capitale. Salutations appuyées à Rachida Dati, son adversaire pendant la campagne. A cette époque, les deux femmes disaient se respecter. Mais depuis quelques mois, les relations entre les deux figures de la politique parisienne se sont dégradées, jusque dans l'hémicycle du conseil de Paris. Où Rachida Dati fait régulièrement entendre son mécontentement à la majorité et à Anne Hidalgo en particulier. Allez-y madame Dati. Poubelle pleine, à ras-bord, déchets sur la place publique, tag et graffiti à tous les coins de rue, affichage sauvage, trace d'urine. Ces nombreux exemples illustrent l'état de saleté de la ville. La réalité vous rattrape quoi que vous puissiez en dire. C'est pourquoi nous avons réclamé à plusieurs reprises l'organisation d'un conseil de Paris dédié à ces problématiques, à tout le moins un débat organisé. Vous n'avez jamais dénié donner suite à cette demande. Ce mépris de la représentation parisienne ne peut plus durer. Revenez à Paris, madame Hidalgo. Merci madame la présidente et comme vous l'avez très bien signalé, l'ordre du jour est établi par la maire de Paris après d'ailleurs consultation de la conférence d'organisation. Et donc je poursuis notre ordre du jour. Anne Hidalgo inflexible et est effectivement accusée par l'opposition parisienne de régulièrement déserter la capitale, surtout depuis qu'elle s'est lancée dans son tour de France. Première étape à Nancy il y a deux mois. La maire de Paris est notamment partie à la rencontre des étudiants. À cette jeunesse de France précarisée, Anne Hidalgo propose une allocation de 500 euros sur deux ans, sans condition de ressources. C'est une aide de survie qui doit pouvoir être donnée aux jeunes en faisant attention dans les critères qu'elle aille vraiment aussi vers tous ces jeunes issus de la classe moyenne qui souvent sont écartés des dispositifs de bourse et autres, mais qui là sont aussi en souffrance. La maire de Paris s'exprime sur des thématiques nationales et tente de casser son image d'élu parisienne. Comme pour semer des petits cailloux en direction de l'Elysée. Mais à cette question, Anne Hidalgo préfère répondre au nom du collectif. En élargissant, en donnant de la respiration à notre système démocratique, en permettant qu'il y ait des offres politiques, et notamment une offre politique qui soit sociale et écologique. Et c'est cette offre-là qu'il faut construire. Et bien sûr, on ne peut jamais rien construire tout seul. Alors Anne Hidalgo a dit oui à l'appel de l'écologiste Yannick Jadot. Et c'est donc elle aussi, mise autour de la table il y a quelques jours, aux côtés des autres responsables de gauche, pour défendre sa vision d'une politique sociale et écologique à l'approche de 2022. Les questions de santé, la place de l'hôpital, l'avenir de nos enfants avec l'éducation, mais aussi bien sûr les questions d'inégalité et les questions de changement climatique. Mais pour l'heure, d'après un récent sondage, la maire de Paris pointe à 6%, loin derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen. J'ai très peur qu'à force d'insister sur finalement ce duel dont on ne pourrait sortir, dont on ne devrait sortir, qui serait de toute façon l'horizon dans lequel nous devrions tous nous engager, j'ai très peur de l'issue de ce duel-là. Anne Hidalgo fait comme tous les prétendants à l'Elysée et manifeste sa crainte du match retour de 2017. Officiellement, la maire de Paris ne s'est pas engagée dans la course de 2022, mais elle l'a répétée, elle prendra sa part à la prochaine présidentielle.